Bonjour à tous, voilà aujourd'hui nous pouvons prier ensemble le septième jour de notre neuvaine du pardon et nous allons demander particulièrement la grâce de pouvoir, voilà, revenir lorsqu'une situation est conflictuelle et bien de faire le premier pas pour ramener l'amour et la paix de Jésus au sein, que ce soit notre foyer ou au sein d'une relation quelconque au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Jésus, viens prier en nous et donne-nous ton esprit saint pour qu'on puisse bien parler et pour que ceux qui nous regardent nous comprennent Oui, et vraiment on se plonge en ta divine volonté et on te demande de tout faire en nous et de venir toi-même en fait, faire cette neuvaine du pardon Nous savons combien, et bien c'est important pour toi que les âmes reviennent à l'amour, ne restent pas dans des sentiments de colère, d'impulsivité, de haine mais qu'elles reviennent, reviennent vraiment à la source que tu es, à la paix, à la joie, à l'amour et que leur vie puisse glorifier la Trinité très sainte et bien nous t'offrons ce moment, ce matin, que nous prenons pour toi comme tous les matins pour t'aimer, nous prenons ce moment pour t'adorer, pour te louer avec ton amour, tes adorations, tes louanges et nous voulons le faire au nom de tous les hommes passés, présents et futurs au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés et au nom des âmes qui te sont consacrées Alors nous pouvons commencer ce septième jour par une réflexion voilà, de Saint Josemaria Escriva, comme tous les matins donc nous partons toujours d'une réflexion pour continuer Notre Père du Ciel pardonne n'importe quelle offense quand le Fils revient vers lui Lorsque repentit, il demande pardon Notre Seigneur est tellement Père qu'il dévanse nos désirs d'être pardonné Il vient en devant de nous et nous ouvre les bras avec sa grâce Donc vous voyez, c'est vraiment l'exemple du Fils prodigue qui revient vraiment après avoir tellement péché après avoir dilapidé la fortune de son Père et bien le Père est tous les jours vraiment en attente en fait que son Fils revienne et tous les jours il est sur le pas de la porte de la maison et il regarde au loin si son Fils est en route pour revenir et un jour quand il le voit, il fait tuer le Vau Grail il sort ses plus beaux vêtements et la fête commence et bien Dieu agit pareillement avec nous Il veut vraiment devancer voilà, tous nos désirs d'être pardonnés C'est tellement un bon Père qu'il ait les bras grands ouverts mais tous les jours il se dit mais allez moi je veux leur donner mon pardon je veux, ils doivent juste venir et me donner leur misère et moi je pardonnerai et nous sommes invités vraiment à prendre le pardon de Jésus à prendre sa miséricorde, à prendre tout son amour et à faire rayonner toutes ces vertus d'amour à travers tout ce que nous sommes pour donner nous aussi notre pardon à nos frères Le Seigneur a pris l'initiative en venant à notre rencontre Il nous en a donné l'exemple Oui, le Seigneur nous donne vraiment l'exemple de cet amour que nous devons vivre dans nos vies au quotidien C'est dans le sacrement de pénitence que toi et moi sommes revêtus de Jésus-Christ et de ses mérites Eh bien oui, donc le sacrement de réconciliation la confession Eh bien c'est vraiment un cadeau immense Jésus nous invite vraiment à nous plonger entièrement dans l'océan de son amour Voilà, ça peut être un petit peu difficile d'aller dire tous nos péchés devant un prêtre Mais c'est Jésus qui est là et qui nous attend et qui nous plonge lui-même dans sa lumière, dans son pardon et qui nous nettoie complètement Il n'aura plus aucune souvenance de nos péchés Donc je vous invite vraiment à le faire Et j'avais fait une autre petite vidéo il y a longtemps sur vraiment l'importance d'aller se confesser Et vraiment ça nettoie en profondeur toutes les horreurs que nous avons pu faire parce que Jésus pardonne, pardonne et repardonne encore Alors évidemment il nous demande vraiment de changer de vie après ça D'essayer de ne plus le refaire parce que s'il y a des personnes qui vont se confesser tous les quatre jours en disant c'est pas grave et qui deviennent des pourceaux d'iniquité et qui ne font aucun effort en disant c'est pas grave Dieu me pardonnera Alors c'est très bien d'avoir cette démarche de foi dans l'amour miséricordieux de Dieu Mais voilà, il faut toujours que nous y mettions un peu du nôtre et que nous demandions à chaque instant à Jésus d'agir à travers nos mains pour ne plus offenser nos prochains pour leur pardonner et pour ne plus offenser le Père, le Fils et le Saint-Esprit Donc vraiment rentrons dans cette démarche d'amour Allons nous confesser, nettoyons notre âme et revenons vraiment à Jésus voilà, en le remerciant pour tout ce qu'il nous a donné et pour ce pardon qu'il veut nous donner à chaque instant et nous pouvons vraiment toujours lui demander voilà, de venir vivre en nous et de venir s'établir en nous cette divine volonté est importante il nous garde dans sa lumière nous préserve vraiment des mauvaises choses du monde il a dit je viens vraiment vraiment entourer l'âme comme un manteau de lumière et elle n'est plus sujette aux tentations en fait je la dépouille vraiment des choses du monde et c'est moi-même qui viens m'installer en elle et donc les démons n'ont pas peur de cette personne mais ont peur de moi qui est vraiment installé dans leur cœur donc là vraiment nous avons rapidement trouvé mais on peut trouver dans n'importe quel livre en fait vous ouvrez n'importe quel livre du ciel et vous allez trouver vraiment des paroles magnifiques de Jésus au sujet du pardon, de sa miséricorde et de l'importance de la vie dans sa divine volonté donc ici nous avons ouvert le tome 12 et nous avons vu vraiment que Jésus disait à chacun de nous donc dans la date du 7 novembre 1918 que la vie dans la divine volonté et bien ça l'emprisonne vraiment dans notre âme il n'arrive plus à en sortir et il est heureux de venir tout faire en nous donc il dit à Louisa fille, l'âme qui fait ma volonté et vit en elle non seulement pour un court moment mais pour une période de sa vie forme une prison pour moi dans son cœur donc vous voyez on va devenir la demeure le tabernacle vivant de Jésus et à ce moment-là on va pouvoir devenir beaucoup plus doux beaucoup plus patient en paix parce que c'est Jésus lui-même qui viendra tout faire en nous il y a bien sûr plein d'autres passages par exemple celui du 15 novembre 1918 où Jésus nous dit vraiment que la foi a disparu de partout et que les hommes restent captifs comme à l'intérieur de ténèbres de prisons sombres et laides et voilà ce qu'il dit donc Jésus nous dit que quand nous nous abandonnons à sa divine volonté complètement Jésus en lui fait confiance et bien les souffrances que nous allons vivre peuvent être des occasions que Jésus autorise dans une volonté permissive des occasions dans notre vie de faire rentrer encore plus de lumière vous voyez il dit ça peut être des fentes à travers lesquelles passe la lumière amenant vraiment les hommes à entrer en eux-mêmes et à retrouver la foi donc voilà je ne parle pas évidemment des souffrances que nous occasionne notre volonté propre mais parfois des choses que nous vivons qui sont un petit peu difficiles des souffrances voilà et bien ça nous aide à vraiment nous unir à la souffrance même de Jésus Jésus qui a tellement souffert toutes ses souffrances pendant 34 années pour refaire nos vies etc et bien lorsque nous lui offrons nos souffrances nous unissons notre petite souffrance aux immenses souffrances de Jésus et nous lui demandons vraiment de venir redistribuer sa lumière non seulement dans notre cœur mais aussi sur tous les hommes passés, présents et futurs et ça va avoir vraiment des répercussions immenses et il dit aussi donc le 29 novembre 1918 1918 ma fille sais-tu que sortir de ma volonté est pour l'âme comme un jour sans soleil sans chaleur et sans vie sans la vie des actes divins en elle donc vraiment chaque fois que nous décidons de faire notre volonté propre et bien Jésus se retire et c'est comme si notre âme replongeait dans les ténèbres alors pour en revenir à la souffrance vraiment que nous subissons tous voilà dans ces moments de dispute ou des moments voilà puisque nous sommes dans une veine du pardon et bien c'est souvent notre amour propre qui a été touché et nous subissons donc justement ces souffrances et bien Jésus nous dit que ces souffrances 4 janvier 1919 donc non seulement dans le passage que nous avons lu avant il nous demande de nous unir et d'unir ces souffrances aux siennes pour que la lumière puisse vraiment s'engouffrer dans notre âme et bien il dit aussi que les souffrances des hommes unies à celles de Jésus vont porter les mêmes fruits que celles de Jésus lui-même vous voyez il dit ici ma volonté est au ciel et ta douleur se trouve dans ma volonté et ça va avoir un écho dans le ciel et ça va réclamer des âmes à la très sainte Trinité si tu veux continuer de plus comme ma volonté habite tous les anges et les saints ils ont tous ensemble réclamé des âmes en criant âme âme ma volonté coula aussi dans toutes les créatures et ta souffrance a touché tous les cœurs en disant à chacun volonté non sois sauvée sois sauvée comme un soleil resplendissant ma volonté concentrée en toi s'est penchée sur tous pour les convertir vois quel grand bien a résulté de toute souffrance de tes souffrances vécu dans ma volonté vous voyez ça peut paraître un peu complexe comme ça mais en fait c'est assez simple lorsque nous vivons nos souffrances voyez que nous les unissons à celles de Jésus nous avons toujours évidemment comme Arthur en a parlé hier et bien deux choix où nous n'acceptons pas notre souffrance nous nous rebellons et finalement nous rejetons l'amour de Dieu où nous acceptons cette souffrance comme quelque chose provenant de Jésus lui-même lorsque nous nous sommes abandonnés à sa divine volonté et nous unissons cette souffrance à celle vécue par Jésus Jésus je t'offre cette souffrance et je l'unis aux tiennes et à ce moment-là il le dit le 4 janvier 1919 que ça va avoir mais des répercussions énormes au niveau spirituel parce que c'est Jésus qui va venir souffrir en nous et vous savez Jésus tout ce qu'il a souffert bien ça a racheté des âmes ça a sauvé l'humanité ça a vraiment redistribué des pluies de lumière partout et donc il dit ta volonté qui va s'unir ta souffrance qui va s'unir à la mienne et bien ça va réclamer des âmes ça va toucher les uns ça va toucher les autres ça va sauver certaines personnes comme un soleil resplendissant et bien ça va ça va se redéverser sur tous pour les convertir vois quel grand bien résulté de tes souffrances vécues dans ma volonté donc Jésus nous invite vraiment dans ce passage à tout lui offrir en fait tout ce que nous vivons plutôt que de nous rebeller et vraiment essayer constamment et bien d'être voilà d'essayer de régler ça de par notre volonté propre en allant en parler etc et bien lâchons lui nos souffrances faisons lui confiance et lui-même va pouvoir vraiment faire des merveilles avec et redistribuer les fruits de ses propres souffrances sur le monde c'est à dire la lumière alors aujourd'hui nous avons une intention de prière donc toujours de ce saint José Maria Escriva qui nous dit ceci Dieu Père de miséricorde j'ouvre l'évangile et je vois que Jésus me demande de faire toujours le premier pas de la réconciliation d'être le premier à prendre l'initiative de demander et d'offrir le pardon laisse là ton offrande devant l'autel va d'abord te réconcilier avec ton frère il est juste que tu me demandes de faire ce que tu fais en effet saint Paul dit bien que alors que nous étions encore pécheurs le Christ est mort pour nous mon Dieu que j'ai du mal à faire ce pas alors que je suis convaincu que j'ai raison et que c'est moi qui je suis offensé c'est par dessus mes forces humaines je n'y arriverai qu'avec ta force Seigneur oui Seigneur nous avons vraiment besoin de toi nous avons besoin de ta force en fait parfois humainement c'est pas possible quand nous sommes convaincus que nous avons raison et que les autres ont tort et qu'ils nous ont blessés c'est tellement difficile Seigneur de revenir et d'aller voilà donner notre amour et faire le premier pas dans la réconciliation nous te demandons cette grâce pour chacun de nous ce matin de nous donner vraiment ton amour ta paix ta joie ton humilité et de pouvoir revenir revenir vers la personne qui nous a affecté vers la personne avec laquelle nous sommes en conflit et de pouvoir être des instruments d'amour entre tes mains Seigneur Saint Josemaria intercède pour chacun de nous afin que nous nous décidions à chercher le secours de Dieu avec une confession sincère puisque c'est avec ce sacrement que nous pouvons avoir la grâce dont nous avons besoin peut-être aller nous confesser lâcher vraiment toutes nos misères toutes nos faiblesses notre incapacité à pardonner dans les mains de Jésus qui va tout sanctifier et puis après revenir et demander la grâce à Jésus dans sa divine volonté venir prendre vraiment tout ce que lui a fait tout son amour pour les hommes le pardon etc on prend tout on le fait nôtre et on va vraiment avec la paix de Jésus pardonner et ramener vraiment la paix autour de nous alors nous pouvons aussi faire la prière à Saint Josemaria oh Dieu par la médiation de Marie tu as concédé beaucoup de grâce à Saint Josemaria qui a été prêtre et qui a vraiment été un instrument entre tes mains Seigneur qui a toujours été dans le sens de la paix et de l'amour et de la réconciliation et bien fait que que nous sachions tous nous aussi convertir tous les instants et toutes les circonstances de notre vie toutes ces souffrances toutes ces voilà difficultés que nous traversons et bien que tout soit une occasion Seigneur de t'aimer et de te servir avec joie et simplicité et aussi de servir ton église et toutes les âmes et tous nos frères autour de nous éclairant les chemins de la terre avec la lumière de ta foi et de ton amour Seigneur accorde-nous par l'intercession de Saint Josemaria et bien cette faveur que nous te demandons nous te prions voilà depuis maintenant 7 jours pour toutes ces âmes que nous te présentons et qui n'arrivent pas à pardonner qui sont vraiment enfermées dans cette muraille de dureté et qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur et qui sont convaincus d'avoir raison et qui ne veulent pas vraiment laisser place à l'amour dans leur cœur et qui s'enferment finalement et font vraiment du tort à leurs prochains à eux-mêmes mais aussi à Jésus et bien accorde-nous vraiment la faveur que nous te demandons pour ces personnes cette grâce de pouvoir revenir et voilà se remettre en question et demander le pardon Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie comblée de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de tes entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour de charité de compassion de simplicité de pardon dans nos cœurs maintenant et pour toujours Amen Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Et nous pouvons terminer par une présentation Père d'intercession dans la divine volonté Seigneur nous entrons tous toute l'humanité entière maintenant dans ta divine volonté et nous venons chercher en toi dans ta sainte humanité Jésus qu'est-ce qu'on pourrait prendre en Jésus on peut tout prendre dans la divine volonté on peut prendre qu'est-ce qu'on a besoin qu'on doit pardonner de l'amour l'amour de Jésus de sa paix sa paix sa son pardon aussi son pardon on vient tout prendre Jésus le pardon que tu as donné sur la croix à tes bourreaux que tu as donné voilà la miséricorde que tu as eu envers le bon larron et bien on vient tout prendre Seigneur on vient prendre toutes tes lumières et on vient vraiment placer tout ce paquet d'amour que nous avons pris dans ta divine volonté et bien on vient le placer dans tous les cœurs passé, présent et futur et particulièrement dans le cœur de ces personnes qui n'arrivent pas à pardonner et nous vous avons vraiment besoin de tes lumières Seigneur et nous venons prendre ces lumières et les mettre dans dans voilà dans nos intelligences parce que nous en avons tous besoin pour voir clair dans notre vie parce que nous sommes aveuglés par les choses du monde nous sommes aveuglés par notre égo et les ténèbres de nos cœurs nous venons vraiment puiser en toi Seigneur toutes tes bénédictions nécessaires pour fortifier nos volontés tes enfants ont besoin d'être purifiés tu vois bien Seigneur nous ne pouvons pas pardonner tu vois c'est difficile de pardonner tu penses que sans Jésus on peut y arriver ? on a besoin de lui pour il faut qu'il nous donne de la force pour qu'on puisse pardonner voilà il faut qu'on le laisse vraiment vivre en nous et il a dit dans le passage qu'on a lu en livre du ciel bien demandez-moi ma volonté et en fait je vais venir m'enfermer dans votre cœur je ne sortirai plus c'est moi qui viendrai tout faire en vous tout deviendra lumière et divin et sans Jésus on n'y arrivera pas donc appelons-le dans nos vies parce que nous on n'y arrivera pas parce que nous sommes remplis de désirs que nous ne pouvons pas dominer nous sommes vraiment emprunts de cet orgueil et de ce péché originel qui même s'il a été nettoyé lors de notre baptême et bien voilà revient non-stop nous sommes des êtres vraiment faits de chair et c'est très difficile en ce monde qui est dominé vraiment par les démons par Satan et bien de résister à toutes ces embûches et nous te demandons vraiment de l'aide parce que nous sommes aussi entourés de personnes qui sont bien imbriquées dans ce monde et qui ne sont pas toujours des bons conseils et qui nous entraînent à peut-être voilà continuer à envenimer les situations et à continuer à parler de ces mauvaises choses qui font grossir un peu bien le paquet de tes neigres confions tout dans les mains de ta maman et elle-même s'occupera de rendre tout lumineux Seigneur Jésus viens donc purifier toutes ces personnes que nous te confions viens les purifier dans ta divine volonté viens les aider viens les guérir viens les fortifier quand tu les auras guéris et bien fais de ces personnes et fais de chacun de nous nous avons tous besoin d'être purifiés Seigneur et bien fais fais de nous des saints fais de nous les apôtres des derniers temps prends-nous Seigneur porte-nous vraiment sur tes épaules comme si nous étions comme si nous étions et ta brebis égarée voilà tes brebis égarées tes brebis blessées vous vous rappelez la parabole de voilà de l'histoire de la brebis égarée et bien qu'est-ce que Jésus a fait mais il a laissé tout son troupeau tout seul et il a été cherché cette seule brebis pour que pour la sauver pour la sauver donc voilà nous sommes tous Jésus tes brebis égarées tes brebis blessées et je sais que tu nous aimes chacun autant que tous réunis et bien viens nous rechercher Jésus prends-nous sur tes épaules et viens penser nos blessures tu vois ces blessures ces blessures d'ego que nous nous sommes fait à nous-mêmes ces blessures de rancœur de tous ces de tous ces mauvais sentiments et bien viens tout soigner Jésus tu es notre médecin mais tu es aussi notre berger tu es notre sauveur Seigneur nous avons confiance en toi Jésus je te remercie de tout ce que tu fais maintenant pour chacun de nous et que tout soit fait pour ta plus grande gloire Jésus par Marie très sainte et bien nous t'offrons nous t'offrons ce moment de prière aujourd'hui pour tous les hommes tous les hommes du passé du présent et du futur mais aussi pour les âmes du purgatoire pour les âmes du purgatoire les âmes consacrées les âmes qui te sont consacrées pour voilà les hommes qui ne veulent pas revenir à toi qui pêchent et qui en fait trouvent une certaine voilà jubilation à péché vous savez les péchés faits en toute conscience on sait qu'on fait un péché on dit une méchante parole et ça nous fait du bien et bien Seigneur tu es venu tout refaire et nous venons t'offrir cette volonté de changer cette volonté de t'ouvrir grand nos cœurs pour que tu y déverses ton amour et nous t'offrons tout cela donc au nom de toutes ces âmes qui ont existé qui existent qui existeront nous te remercions Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et nous voulons terminer notre prière Seigneur en te disant au Père en te disant à toi au Père et au Saint-Esprit donc à vous très sainte Trinité et bien au nom de toute l'humanité entière en union avec avec les saints les anges voilà tous les hommes nous te disons d'une seule voix Père je t'aime Père je t'adore Père sois béni loué et remercié oh mon Père je t'aime Père je t'adore vienne le règne de ta divine volonté et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel fiat 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 que ta volonté soit faite Seigneur nous t'aimons avec ton amour nous t'adorons avec tes adorations à toi nous te remercions avec tes remerciements nous nous prosternons devant toi avec tes propres prosternations tes propres tes propres gestes d'amour que tout soit fait pour ta gloire Seigneur prends nos vies et utilise chacune des secondes de nos vies pour te servir et te louer Seigneur et te rendre gloire voilà au nom du Père qui m'a créé du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie allez Jésus viens prendre ce moment que nous venons de faire et refais-le dans ta divine volonté refais-le dans ta divine volonté s'il y a eu des moments où voilà on a peut-être un peu cafouillé dans les passages et bien Seigneur refais tout pour que tout soit pour ta gloire nous t'offrons tout comme une envie de changer une soif de toi Seigneur au nom du Père non on l'a jamais et bien passez une excellente journée dans la divine volonté de Jésus soyez richement béni au revoir au revoir au revoir